Les directives volontaires sont des engagements internationaux qui concernent 130 pays dans le monde qui ont décidé de s'entendre sur des principes pour régler les questions de conflits fonciers. Parce qu'ils se sont rendus compte que de plus en plus les conflits fonciers sont meurtriers dans le monde. Si vous vous rappelez, même en Côte d'Ivoire, il y a eu un conflit très grave et dans d'autres zones. Et tout le monde sait même que cette question, elle nécessite effectivement que tous les acteurs s'entendent sur comment on doit gérer les ressources pour que ça ne soit pas conflictuel. Et c'est à partir de cela qu'ils ont édicté un certain nombre de règles. Et quand vous voyez directives et volontaires, c'est contradictoire. Parce que quand on dit une directive, c'est une obligation. Mais les directives, quand on dit qu'elles ne sont pas contraignantes aussi, ça veut dire qu'elles ne sont pas obligatoires au départ. Mais une fois que vous les signez, ça devient un engagement du pays. Et deuxièmement, et on sait que le Sénégal l'a signé comme les 130 pays. Deuxièmement, les directives permettent de dire comment on peut gérer de façon responsable les ressources. Par exemple, comment reconnaître d'abord les droits coutumiers. Parce qu'on sait que par exemple au Sénégal en 1964, on avait supprimé les droits coutumiers. Comment prendre en compte le fait que les populations locales qui sont sur des terres depuis des millénaires puissent disposer de droits coutumiers et que ces droits soient reconnus. Donc au niveau international, tout le monde s'accorde à dire que maintenant, il faut intégrer le droit de ces populations à être sur ces terres. Et que si un investisseur vient, il doit d'abord négocier de façon transparente. Il y a un certain nombre de règles. Par exemple, si on doit investir, il y a un certain nombre de conditions à respecter pour que l'investissement ne soit pas fait au détriment des populations locales. Ensuite, il y a toute une question sur comment intégrer l'équité. Les femmes, les jeunes, les populations, par exemple, vulnérables de façon générale. Les handicapés, les immigrés, etc. Donc c'est l'ensemble de ces questions qui font que les directives volontaires constituent le premier engagement international sur le foncier. On a par exemple ce qu'on appelle les droits de l'homme. Tout ce qui est les principes des droits de l'homme, ou en tout cas les orientations. Et aujourd'hui, on a des directives qui s'appliquent sur le foncier. Et tout ce qui est effectivement la foresterie, les pêches et effectivement les terres parcerales. Donc l'importance de cela au Sénégal aujourd'hui, c'est qu'on engage une réforme foncière. Comment faire pour que dans l'élaboration de la politique foncière, les directives puissent inspirer le gouvernement du Sénégal ? Et que le gouvernement a donné une orientation majeure en termes de la réforme foncière et de l'orientation. Comment aujourd'hui s'appuyer sur les directives pour que tout ce qu'on fera soit encadré ? Pour qu'un investisseur, quand il vient, il y a des règles qu'il doit respecter. Il ne peut pas se permettre, seulement parce qu'il a de l'argent, de prendre les terres sans s'assurer, par exemple, de l'impact que son investissement va avoir sur les populations. Donc il y a un certain nombre vraiment de conditions qui sont fixées. Et une fois maintenant que l'Assemblée s'approprie ces conditions, ça devient effectivement un encadrement pour gérer la terre. Mais aujourd'hui, comment l'IPAR compte accompagner la Commission chargée des réformes foncières ? Alors, l'IPAR étant un centre de recherche sur les politiques, va d'abord mettre à la disposition son expertise en termes de production de connaissances. Ensuite, en partenariat avec le CNCR et dans la sous-région avec d'autres partenaires, nous sommes en train de mobiliser tous les acteurs pour qu'ensemble, on puisse penser aux générations à venir. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de faire une réforme précipitée. Le temps va compter aujourd'hui dans la réforme. Deuxièmement, si depuis 20 ans, on n'arrive pas à faire une réforme foncière, c'est parce que la question est complexe. Et aujourd'hui, la Commission a engagé une bonne orientation et qui est rassurante de ce point de vue. Mais l'enjeu va être comment arriver jusqu'à la sortie de la politique foncière et des décrets d'application. Et c'est pourquoi nous avons pensé qu'il faut sensibiliser les parlementaires. Ensuite, en partenariat avec le CNCR et les autres acteurs, nous irons avec eux sur le terrain. Nous allons les accompagner en termes d'expertise, en termes de renforcement des capacités, mais surtout de prospective. Parce qu'il faut qu'on pense aux générations à venir. Parce qu'aujourd'hui, on va dire qu'on a beaucoup de terres au Sénégal, mais on oublie qu'il y a les changements climatiques. La terre va diminuer et la population va augmenter. Comment faire pour anticiper, pour qu'il n'y ait pas d'investisseurs qui vont s'accaparer des terres de façon définitive, mais qu'on trouve des mécanismes sous forme de baux amphithéatiques ou autre chose pour accompagner l'investisseur, mais dans le respect des populations locales. Merci. 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 Merci.